Bien, alors on est déjà en ligne, les merveilles de la technique. Bonjour Corinne, bienvenue ici pour cette interview. Je suis très contente que tu as accepté d'être interviewée parce qu'il y a le cours qui va commencer mercredi 22 sur la confiance, le 24 sur la confiance en soi. Et donc dans le cours, j'avais demandé que les personnes qui sont là se présentent par écrit ou par vidéo. Et c'est clair que quand on va dans un cours pour avoir plus de confiance en soi, ce n'est pas toujours évident de se présenter en vidéo. Et jusqu'à présent, la seule de t'être présentée par vidéo. Et donc je dis à Corinne, si tu as ce courage, on va faire un interview, que tu m'expliques et que je pense que c'est aussi bien pour les autres qui sont déjà dans le groupe ou bien celles qui pensent, qui hésitent à s'inscrire. Qu'est-ce que ça a, qu'est-ce que ça, comment ça se fait que tu as osé faire cette vidéo? Voilà, et tu peux te présenter. Oui, bon, bonjour Gaudron, oui. Je suis ravie de faire ce cours justement, sur la confiance en soi. Et comment, moi si tu veux, quand je m'inscris à un cours, c'est pour avoir des résultats. Donc, je pars de ce principe. Et donc, si je m'inscris, je fais les exercices qu'on me demande. Et bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. Pour moi, c'est un peu nouveau aussi, le fait de faire des vidéos. En fait, même sur Facebook, j'ai réussi à mettre ma photo seulement en début d'année, vers février. Jusqu'à présent, je n'avais jamais, jamais, jamais mis ma photo sur Facebook. En fait, j'avais fait un cours en ligne aussi, c'était avec Sybille. Tu te rappelles, Sybille? Oui, oui, tout à fait. Tu as fait la Summer School avec nous. Et c'est lors de ce cours que j'ai réussi à mettre ma photo sur Facebook. Et j'avais fait une mini-vidéo aussi, mais encore plus courte que celle que j'ai faite en cours. Mais dans la Scamma School, je me rappelle, tu avais déjà aussi, là, on avait eu un exercice en devédant. Tu avais réussi à faire ça, c'était déjà un exploit. C'est ça. Donc, ça fait un petit moment que c'est vrai que je travaille sur moi et j'aimerais acquérir de la confiance en moi. Je sais que je n'ai pas confiance, mais bon, petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. Je vois, depuis la Summer School, c'est affolant. Moi, ça m'a complètement changée. Enfin, pour plein de choses, ça m'a changée en positif. Comme disait Anne aussi, j'ai encore mon petit hôtel, je fais mes demandes et tout. J'ai gardé contact avec Pascal, mon binôme. Ça, c'est super. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et c'est petit à petit, ce n'est pas du jour au lendemain. Oui, non, ça, c'est avec la confiance en soi, c'est quelque chose. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'on peut la construire. Et c'est parfait ce que tu dis quand tu fais un cours. Parce que c'est ça aussi, combien on met dans un cours, combien on retire ici, ça va être un cours gratuit de cinq jours. Donc, c'est assez court, mais je pense qu'il y a déjà moyen de faire des pas. Et c'est vrai qu'il y a ça, et en plus, c'est Facebook, c'est comme si c'était pas réel, on n'a pas vraiment les gens en face de soi. Et ça, c'est un atout pour moi. Je ne sais pas comment dire, c'est un plus, quoi. Quand on a les gens en face, ils réagissent en face à face, c'est plus difficile. Tout à fait. Et donc, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui, pour moi, ça facilite. Ça facilite, forcément. Ah, c'est bien ce que tu dis, parce que ça, je n'y avais pas encore pensé. C'est vrai que dans un groupe, on a un espace protégé où on commence à s'exercer, mais cet aspect-là, c'est extraordinaire. Tu dis ça parce que tu n'as pas le… Oui, ça, c'est extraordinaire d'avoir un espace pour s'exercer à l'heure. Puis après, dans la vraie vie, comment tu fais dans la vraie vie ? Alors, est-ce que tu te transportes dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, c'est vrai que moi, je suis vite déstabilisée. Puisque je n'ai pas confiance en moi, je suis vite déstabilisée. Je vais vite rougir. Je vais perdre mes moyens. C'est ça. À la base, je suis au guichet à la poste. Et face aux clients, je vais vite être déstabilisée. Dès qu'il s'y prend le dessus sur moi, c'est fichu pour moi. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que j'aimerais travailler. Améliorer. Pour moi, ce cours, c'est une chance. Donc, si je m'inscris, je redis, je fais les exercices pour avoir du résultat. Voilà. Et c'est petit à petit que j'arriverais à faire quelque chose. Je vois déjà le chemin que j'ai fait. Je pense que tu le vois aussi par rapport à la summer school. Au début, c'est tout timide, tout maladroit et tout. Là, je vois, tu m'interviews, j'arrive à être plus posée pour parler et tout. Plus, je ne sais pas comment dire, plus, oui, plus posée, plus claire, plus dans mon discours. C'est plus cadré, plus j'arrive à mieux m'exprimer. Plus ça va et mieux, plus je suis à l'aise. C'est logique aussi, quoi. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique parce que tu t'exerces, tu avances. Même si au début, ça n'a pas l'air, ça a l'air des petits pas. Mais au bout de X temps, on voit vraiment une transformation, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as des gens dans ton entourage qui te le disent ? Non, ça, non, 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 pas encore. Ça viendra. Ça viendra, oui. Oui, oui. OK. Donc, toi, tu dis que tu n'as pas beaucoup de confiance en toi. Non. Comment c'était l'année dernière, par exemple ? Est-ce que par rapport à l'année dernière, tu vois quelque chose de différent aujourd'hui ? Durant, peut-être durant, parce que la summer school s'était tombée pendant ma reprise de travail. Ça faisait un moment que je n'avais pas travaillé. Oui. Et effectivement, quand j'ai repris le travail, je n'étais pas du tout… Ça m'a beaucoup aidée par rapport à mon état d'esprit de d'habitude. Moi, je suis quelqu'un de renfermée, timide, je ne suis pas trop, même si j'adore le contact avec les gens et tout. Et là, je vois, quand j'ai repris cet état avec la summer school, j'ai pu échanger avec des collègues que je voyais autrement. Justement, je pense à une personne en particulier qui, pour moi, cette femme, elle est vraiment centrée. On le voit quand on a confiance en soi, les femmes qui sont sûres d'elle, tout ça. Et j'ai pu aborder cette femme. Alors qu'habituellement, l'année dernière, jamais j'aurais osé, quoi. J'ai partagé des choses avec elle que d'habitude, l'année dernière, jamais j'aurais pu le faire, quoi. On est allé au restaurant, il y a plein de choses qui se sont passées. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution. Oui, c'est magnifique, ça, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on rate plein d'occasions, des belles rencontres, des belles discussions, on rate plein, enfin, on passe à côté de plein, plein, plein de choses, parce qu'on n'ose pas, on reste dans sa coquille. C'est ça. Et je vais dire aussi, c'est lâcher la peur. Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur, j'appréhende. C'est toujours par rapport aux autres, par rapport aux autres. Mais non, il faut se recentrer sur soi. C'est soi, c'est soi, on est comme on est, il faut s'accepter. Et les autres, ils doivent vous prendre comme on est, quoi. Et s'ils ne vous prennent pas, ce n'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un avec qui on a des affinités, avec qui on se rejoint et tout. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et c'est ces gens-là qui t'apportent, qui te... C'est ça aussi, il faut essayer de lâcher la peur. Comme je dis, le ridicule ne tue pas. Ne tue pas, non. Puis on regarde, on ne peut jamais vraiment regarder derrière la façade, tu vois. Parce que parfois, on a l'impression que quelqu'un est super woman ou quoi, et derrière, oups. Oui, oui. C'est vrai. On est comme on est. Moi, je suis Corinne, je suis moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Les gens, ils doivent me prendre comme ça. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire aussi. On est comme ça et il faut l'accepter. Et tu dois avancer. Enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est ça en fin de compte aussi. Il faut essayer de lâcher ses peurs. Et ça, Facebook, c'est un outil formidable. Parce que comme je dis, les gens, ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas d'a priori ou de jugement. Et en plus, un groupe, c'est la sororité. On n'est pas là pour juger. On est là pour avancer. C'est ça qui est formidable. Et en plus de ça, c'est les commentaires qui te font chaud au cœur, qui te font avancer. Oui, oui, tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai offert maintenant ce cinq jours. Parce que cinq jours, c'est peu et en même temps, c'est beaucoup. Si quelqu'un vient dans le cours qui n'a jamais vécu ça, comme tu dis, ça fait chaud au cœur, on sort de la nourriture. Et bien sûr, toi et moi, on a travaillé ensemble dans la Samo School où tu sais, tu es un mois. D'ailleurs, ça, ça reprend la semaine du 5 novembre. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Bien sûr, c'est la suite pour tous ceux qui veulent approfondir ce travail avec le féminin sacré. Oui, finalement. Oui, mais malheureusement, là, heureusement, je suis en vacances. Je suis ravie de pouvoir le faire, le cours sur la confiance en soi. Oui, c'est bien. Parce qu'après, je vais reprendre et là, je n'ai pas eu de minute à moi. Ça fait un moment, je n'ai pas pu aller sur Facebook. Et quand Pascal m'a dit, tu as vu, il y a le cours sur la confiance en soi. J'ai dit, ah, super, en plus, ce n'est pas dans les vacances. Je vais pouvoir le faire. Ah oui, c'est les vacances en France maintenant. En Belgique, c'est la semaine prochaine. Voilà, nous, c'est la première semaine. On a deux semaines. Ah, deux semaines. Donc, c'est génial pour moi. Ah oui, c'est génial, c'est parfait. Oui, oui, oui. OK. Ben, écoute, je ne sais pas combien de minutes parce qu'on s'est dit, on ne va pas faire trop long. Oui, je sais. Ah, parfait. Oui, c'est vrai, c'est parfait. Attends, je vais réfléchir s'il y a une question que j'ai oubliée. Non, je pense que c'est bien. Je voulais juste montrer que toi, tu as pu construire ton courage, comme tu dis, dépasser les peurs. Et toi, tu fais ça très bien. Regarde, tu sais, je vais t'effrayer un peu, peut-être, je ne sais pas. Ici, je ne l'ai pas dit avant, mais les vidéos sur la page ici, les dernières vidéos, ça a été vu quelque chose comme 1000 fois, 1500 fois. Tu vois, donc, tu vois, Mara, tu vois ça. Voilà, voilà. Eh bien, ce n'est pas grave, tant mieux. Tant mieux, voilà, oui. Parce que c'est important. Pour moi aussi, ça m'a fait chaud au cœur que tu me demandes une interview. Parce que pour moi, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas comment le dire. C'est aussi une preuve de, oui, que tu vois le changement, toi aussi. Exact. Et je trouve que le courage doit être encouragé, tu vois, parce que quelqu'un comme toi, ça donne du… Si je vais mettre maintenant, tu sais, la superwoman qui est connue et qui va parler, ils vont tous se dire, ben, moi, je ne serai jamais là puisque je suis nulle part. Tandis que toi, tu es plus proche, tu vois, tu n'es pas la superstar qui chante là sur scène. Et donc, toi, pour les gens, tu es quelqu'un où ils vont pouvoir s'identifier et dire, ah ben, elle peut, peut-être que moi aussi. Et c'est super important d'avoir quelqu'un. Oui. C'est pour ça que je suis très contente que tu fasses la vidéo. Je vais peut-être finir pour en dire un peu plus sur la confiance en moi. Oui. Je ne l'ai jamais eue depuis toute petite. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est surtout par rapport au racisme. J'ai beaucoup, j'ai vécu beaucoup, ça, ça m'a fait, ça m'a détruite encore maintenant. Actuellement, de nos jours, je le vis encore, quoi. C'est quelque chose qui, j'y suis trop sensible. Et non seulement ça, donc, j'ai vécu sans mon papa. Donc, et j'étais la seconde, comme je le dis dans la vidéo. Et donc, c'est vrai que maman, elle me voyait plus forte que les autres. Donc, j'étais un peu abandonnée, quoi. Livre à moi-même. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et puis après, en grandissant, j'ai rencontré plein de racisme aussi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça qui m'a cassée, quoi. Qui m'a cassée. Mais bon, avec le temps, on apprend quand même à passer au-dessus, à le gérer. Et essayer d'en faire une force, quoi. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses qui m'ont prouvé que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais capable. Enfin, mon CAP est un candidat libre. Il y a plein de trucs qui se mettent en place, qui te valorisent, qui te portent, on va dire. Ça, oui. Voilà, c'est tout ça. Et aussi, l'amour, mon mari, ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Évidemment, je crois que s'il n'y a pas ça, c'est le pire. Enfin, c'est une grande aide, quoi, ça. Le regard de l'autre, de la personne qu'on aime, de notre moitié. Ça, c'est vraiment important, je pense. Oui, ça, c'est un grand cadeau quand on peut avoir ça dans la vie. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui sont tellement renfermées sur elles ou ils ont tellement peur que même une relation comme ça n'est pas encore possible. Oui, la confiance en soi, ce n'est pas une confiance, c'est plein de différends. C'est plein d'indiqués. Oui, exactement. Oui, d'ailleurs, je vais faire le webinaire, tu vois, le webinaire le 28 sur les six piliers de la confiance en soi. On va parler de justement ça. Et les encouragements, les personnes qui croient en toi, c'est tout ça. Oui. Ah oui, oui. C'est une partie extérieure, une partie intérieure. Oui, oui. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on travaille avec le FIMISA, pour pouvoir travailler très fort cette partie intérieure. Voilà. Bah, écoute, Corinne, je crois qu'on a tout dit. Oui. Je te remercie beaucoup. Magnifique, cette interview. Oui. Et on se voit dans le groupe. Je ne sais pas si tu as vu le sondage aujourd'hui. Il y a eu le sondage sur… Non, je suis curieuse de savoir ta réponse. C'est qu'est-ce que ça t'empêche de faire le manque de confiance en toi ? Donc, on ne va pas en dire plus, mais ça, c'est dans le groupe. Donc, celles qui veulent voir le résultat, elles vont venir dans le groupe. D'accord. Je vais regarder. Oui, voilà. Je vais peut-être le redire ici pour celles que ça intéresse. Donc, le groupe commence mercredi 24, un cours pour cinq jours. Et le dernier jour, il y a une conférence, un masterclass, on va l'appeler ça sur ça, sur les six piliers de la confiance en toi. Et voilà. Donc, merci beaucoup et à tout de suite dans le groupe. Merci à toi. Oui. Oui. Merci. Et à bientôt dans le groupe. À bientôt dans le groupe. Merci.